Direction la Côte d'Ivoire, Belmond Dogo succède à Kakabé à la cohésion nationale. Les locaux du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale si à Abidjan Plateau a abrité, le vendredi 20 octobre 2023, la cérémonie de passation de charge entre la ministre de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Miss Belmond Dogo et le ministre en charge de la Cohésion Nationale sortant, Quadio Conan Bertin. Miss Belmond Dogo a dit sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara et au Premier ministre, Robert Beugré-Mambé pour la confiance témoignée à son endroit, à travers cette nomination à la Cohésion Nationale, en plus du portefeuille de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, qu'elle occupait déjà. « Nous devons faire en sorte de travailler pour une Côte d'Ivoire plus cohésive et harmonieuse », a lancé Miss Belmond Dogo, rappelant que le défi d'une Côte d'Ivoire cohésive commande une synergie d'action et l'engagement de toutes les filles et fils du pays, de la Chambre des Rois et chefs traditionnels en passant par tous les guides religieux, les hommes, les femmes, les jeunes et les politiques. Pour la ministre de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, tous ont désormais appelé à être artisans d'une Côte d'Ivoire harmonieuse. Consciente des nouveaux défis qui l'attendent, Miss Belmond Dogo a rassuré tous les collaborateurs de sa disponibilité à créer les conditions pour atteindre les objectifs en matière de cohésion nationale. « Je veillerai à ce que chaque structure, chaque cadre, chaque agent, chaque femme et homme ait le plaisir de participer à la noble mission qui nous est confiée, s'est-elle engagée ». À son tour, le ministre sortant, Quadio Conan Bertin a souhaité plein succès à son successeur dans sa nouvelle fonction avant d'exprimer son sentiment de fierté d'avoir travaillé et contribué durant plus de deux ans à la tête de ce ministère à restaurer un climat de paix et de cohésion nationale. Après avoir dressé le bilan des acquis en matière de réconciliation et de cohésion nationale, Quadio Conan Bertin a souligné que tous ces résultats ont été possibles grâce à l'élaboration de la Stratégie nationale de la Réconciliation et de la Cohésion sociale 2021-2025. Cette stratégie demeure la boussole pour poursuivre les actions de cohésion nationale, j'ose désespéré qu'elle pourra utilement contribuer au pilotage de ce secteur hautement déterminant pour le vivre ensemble, a-t-il souhaité, avant de transmettre officiellement à son successeur tous les dossiers relatifs à ce département. La cérémonie de passation des charges entre les deux personnalités a été présidée par Roger Charlemagne-Dat, secrétaire général du gouvernement.